Depuis le 14 mai dernier l'église particulière du Congo vibre dans la célébration des festivités des 140 ans de son évangélisation. Le 14 mai nous étions dans la Pénor province ecclésiastique du nord pour célébrer, pour vivre les festivités marquant les 140 ans de l'évangélisation et aujourd'hui nous sommes dans la Pézot province ecclésiastique du sud-ouest pour justement continuer les festivités marquant les 140 ans de l'évangélisation. Depuis hier vendredi 19 mai, beaucoup de délégations viennent sur pointe noire pour justement prendre part à ces festivités. Des évêques venus de Pantoise en France, Mgr Stanislas Lalanne pour assister justement à ces festivités. Toutes les délégations, d'autres prennent l'avion, certains le train, d'autres par route donc par camion parce que personne ne veut rater un tel événement qui marque, qui fonde l'histoire de l'évangélisation du Congo bradabille. Et tout à l'heure, tout à l'heure, les évêques et la délégation prendront la direction de Liambou. Pourquoi Liambou ? C'est pour visiter l'université catholique du Congo bradabille. Cette université qui va ouvrir ses portes en octobre, alors les évêques et la délégation ou sinon les délégations qui les accompagnent vont visiter cette université. Et là, nous sommes à l'archevêché de pointe noire. C'est le siège métropolitain de la province ecclésiastique du sud-ouest que nous appelons couramment Pézo. Voilà, j'aperçois la Mgr Lalanne, évêque de Pontoise en France. Nous allons prendre une réaction avec lui à chaud comme ça, une interview, question de se faire une idée de sa visite ici parce que je rappelle que c'est l'un des acteurs importants également de la réalisation du projet de l'université catholique du Congo bradabille. Donc, on va le prendre en réaction et à tout de suite. Je suis donc l'évêque de Pontoise. Le Pontoise, c'est un très grand diocèse, 1 300 000 habitants à proximité de Paris. Et puis, je suis aussi membre du Dicaster pour la communication. Donc, le pape m'a nommé il y a quelques années et m'a renouvelé récemment. Et puis, j'ai aussi eu comme responsabilité, j'étais évêque de Coutances en Normandie, c'est le Mont-Saint-Michel pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler. Et puis, avant, j'avais été secrétaire général des évêques de France et le porte-parole des évêques de France après un certain nombre d'années en pastoral comme curé, comme aumônier d'étudiants, comme responsable de formation. Et donc, je commence à avoir un grand âge. Et donc, je dis souvent à des jeunes qui me rencontrent, qui me disent « quel âge vous avez ? » Je dis « je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous. » Le développement de liens fraternels avec les évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec les consacrés, les laïcs, et je trouve que c'est très important. Ça nous donne aux uns et aux autres, j'allais dire, une ouverture à l'Église universelle. Et puis, une caractéristique de mon diocèse de Pont-Touin, c'est qu'il est formé de 140 nationalités différentes. Et dans ces nationalités différentes, il y a un certain nombre de fidèles qui viennent du Congo. Il y a quelques années, ordonné diacre un homme qui s'appelle Edgar Louembe. Et les fidèles congolais sont extrêmement actifs dans nos communautés. Donc, venir les rencontrer, venir plutôt connaître quelle est leur vie, quelle est la manière dont ils vivent l'Évangile. J'ai été très frappé à Brazzaville par cette célébration à la cathédrale avec tous les enseignants catholiques le jour de l'Ascension. Et puis, l'après-midi, avec Monseigneur Bienvenu, nous avons confirmé des centaines de jeunes et d'adultes. Et j'ai découvert, ou du moins, j'ai encore mieux compris, une Église extrêmement vivante et dynamique et en même temps confrontée à des questions sociales difficiles. Eh bien, j'ai dans mon diocèse un prêtre qui s'appelle le père Olivier Massamba, qui va rentrer cet été ici à Pointe-Noire. Et il m'a parlé depuis au moins dix ans de ce grand projet d'université. Et à ma manière, très modeste, mais j'ai essayé aussi de le conseiller, de voir quelles étaient les personnes et les institutions qui pouvaient soutenir un très beau projet tellement important dans votre pays et en particulier à Pointe-Noire, pour que des étudiants puissent prendre des responsabilités futures dans la vie sociale, dans la vie économique. Et donc, je souhaite que cette université puisse bientôt s'ouvrir après des années qui ont été quand même complexes. Mais voilà, donc, je rends grâce pour tout le travail qui a été fait par Monseigneur Louis Portela, bien sûr, par Olivier Massamba, par l'évêque de Kinkala, par Monseigneur Miguel, ici à Pointe-Noire, et puis aussi par l'ensemble de la conférence des évêques. Venu dans le cadre des festivités liées aux 140 ans de l'évangélisation du Congo, et les évêques ont tenu à voir leur site, qui est le site de l'université catholique qui va s'ouvrir au mois d'octobre. Donc, cette première réunion de débriefing va nous permettre de débriefer les évêques, et y compris la presse, avant de nous rendre sur le site de l'Yambou. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous pouvons procéder à notre visite du cirque. Là où nous pouvons, c'est la bas de vie. Nous avons des bâtiments de locales techniques que vous voyez à gauche. Les locales techniques, c'est là où on a tout ce qui concerne les équipements techniques. Les TGVT, les transports, les cellules, les groupes électrogènes. On a deux groupes électrogènes et 500 kVA. Et c'est aujourd'hui qu'on va procéder au raccordement au niveau du pilon. Voilà, pour l'instant, on sanctionne en GE. On utilise le GE pour une test électrique. La première porte, c'est là où se courent les cellules. La deuxième porte, c'est le transport. C'est fermé là. La SNC, c'est dans les cellules. Les cellules, c'est au fond. Nous avons nos cellules. La SNC arrive ici et ça passe au niveau du régime. Ça, on pourra plus. Après, ça passe au niveau du TGVT. Et le TGVT distribue au niveau des bâtiments. Grâce à ça, on pourra plus. Là-bas, c'est une cellule du réseau national. Il y a 10 kilomètres à quoi ? 10 kilomètres. Ah, c'est ça ? Non, 4 kilomètres. Oui, 6 kilomètres pour nous. Parce qu'on a l'étudié à la SNC qui avait... Oui. Et ici, on distribue au niveau des bâtiments. Ici, au niveau des bâtiments. Donc, on est au niveau des groupes. On est au niveau des groupes. On est au niveau des bâtiments. Le resoldat-soldat va du monde de ce tableau. Et à partir de ce tableau, on est au niveau des bâtiments. C'est-à-dire qu'on a commencé les groupes. Puis, ce sont les groupes-là qui sont adorés. Et nous avons après le feuilleur. Bien, nous avons le feuilleur. Nous avons le feuilleur de 40 millimètres. 40 millimètres. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. 200 millimètres. absoluant qu'il était avec les interruptions. On va voir qu'on Exactly. On va voir. Son de Kirländern... Le premier bâtiment, c'est le bâtiment administratif. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment. Le premier bâtiment. Le premier bâtiment. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment. Le premier 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 bâtiment. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous ne faisons pas non plus de prosélytisme, on ne vient pas étudier dans une université catholique pour qu'on devienne nécessairement catholique, pourvu que l'on respecte les principes que l'Église catholique a mis sur place, mais l'université est ouverte à tous. Un dernier mot pour clôturer cette interview, tout en vous remerciant de m'avoir accordé cette opportunité. C'est un grand remerciement que nous voudrions adresser d'abord aux autorités de notre pays et à son premier chef, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu que ce projet ait lieu et voit le jour ici à Liambou, dans le département du Quilou. Avec le Président de la République, nous voulons remercier tout le gouvernement qui est engagé pour que cette université puisse voir le jour. Nous voulons aussi remercier le groupe contracteur qui est formé par la compagnie pétrolière totale Chevron SNPC. Et avec eux, nous voulons remercier tous les partenaires, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, qui participeront avec nous à l'évolution de ce projet d'université catholique au Congo. En tout cas, de tout notre cœur, un grand merci. Bon, il faut dire que dans l'expérience de pas mal d'universités, les universités se dégagent toujours dans la périphérie, toujours. Vous ne trouverez pas, sauf les universités anciennes et des universités qui soient au centre-ville. Ça veut dire qu'à l'époque où on avait construit ces centres-villes, on avait installé aussi ces universités. Vous avez aussi le cas de l'université de Nissa-Sungueso, à Quintelet. C'est vraiment à 26 kilomètres de centre-ville. Ça veut dire que cette région a été habitée petit à petit. Elle a été aussi communiquée petit à petit par bus. Ici, notre situation tient compte aussi d'un développement de la ville de Pointe-Noire, qui prévait des pôles de développement de la ville, industrielle et autres, dans cette zone. Et nous, on s'était dit, bon, c'est bon, parce qu'on sait qu'à du moment où un collège ou une université s'installe quelque part, les gens achètent des parcelles à côté, petit à petit, ça se développe. Notre idée, c'est qu'effectivement, on puisse, en trop de temps, créer, ce n'est pas nous, mais la ville elle-même, un pôle de développement autour de l'université. L'université est là comme but, justement, de donner une formation, dans ce cas-là, technique, par la première faculté qui commence, de sciences et nouvelles technologies. Et dans un premier moment, il va y avoir un service de navettes, qui vont desservir. Petit à petit, dans un deuxième moment, il y aura des accueils dans des résidences. Et après, nous verrons certainement, comme ça a été le cas au Cameroun, s'installer des structures qui accueillent les étudiants, des petits foyers, des gens qui acceptent de s'installer. Aussi, dans notre projet, dans cette université, il est prévu, et pour l'instant, on ne le voit pas, mais dans la visite qu'on peut faire, on peut le voir, il est prévu la présence d'une communauté de serres salésiennes, à l'intérieur de l'université. Nous avons aussi le foyer de charité de Liambou, qui est à un kilomètre d'ici, en face de l'université, et qui a la possibilité, dans l'avenir, d'étudier, puisque nous l'avons déjà étudié et parlé, de pouvoir accueillir et construire aussi des résidences. Mais déjà actuellement, ils pourraient éventuellement accueillir des étudiants. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait que nous avons cette perspective de donner cette occasion, de développer autour de l'université, tout un pôle d'intérêt de la ville. Tout d'abord, ce n'est pas un rêve personnel, c'est vraiment un rêve de la conférence des évêques. Et donc, ça fait longtemps qu'au niveau des évêques, il y a eu cette idée de fonder une université catholique. Et bien sûr, comme j'étais à l'époque, à un certain moment, président de la conférence, et c'est donc moi qui ai assumé cette idée, ce rêve, avec bien sûr un collaborateur fondamental, qui est celui de l'actuel recteur de l'UCCB, l'université catholique du Congo-Bassaville. Et l'actuel recteur, qui était mon collaborateur pour ce projet, c'est bien l'abbé Olivier Massamba Loubello. Il s'approche d'ailleurs du retour, pour commencer à travailler de manière bien concrète. Et c'est avec lui d'ailleurs que nous avons pris contact avec des personnalités de l'église de France. Par exemple, l'archevêque de Lille de l'époque, Mgr Gérard Lefoy, à qui nous avons confié ce projet, et qui avait promis de soutenir justement la réalisation de ce projet. Il y a eu aussi, soutenu et sensibilisé par Mgr Gérard Lefoy, il y a eu l'ancien directeur du FMI, M. Michel Camdesu, qui a été touché pour cela, et qui s'est engagé. Et par rapport un peu à tous ces contacts, il y a eu aussi, bien sûr, le gouvernement du Congo. On a eu vraiment du soutien de part et d'autre. Tout simplement que les gens prennent conscience, ce que je pourrais appeler, du devoir que l'église a par rapport à la jeunesse. Je crois que l'église, bien sûr, elle est là pour annoncer l'évangile. Mais on annonce l'évangile, comme l'a dit d'ailleurs Mgr Hilder-Vert Mwanga, dans l'interview qu'il a reçue tout à l'heure, que l'église a la mission à la fois de transmettre, vous voyez, des valeurs, mais aussi le savoir. Et le savoir, c'est justement à travers les études, à travers donc ce qu'on peut appeler les facultés qu'on peut créer, qui permettront justement à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir finalement ce qu'elle peut connaître pour pouvoir réaliser, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir transformer la société du Congo. Et c'est un peu cela, ce souci, vous voyez, qui nous marque et qui nous fait travailler et je peux dire qui nous bouscule encore parce que nous avons réalisé une mission. Et cette mission, elle est encore délicate et elle doit se réaliser. Alfred Charles Sokat, vice-président de l'Université catholique du Congo et doyen de la Faculté des sciences. En 2000, la République du Congo et l'Église catholique qui est au Congo ont signé une autorisation d'enseignement. Et cette convention permet en fait à l'Église catholique de construire des universités, entre autres. Donc officiellement, légalement, l'université catholique existe. Maintenant, il y a plusieurs démarches. Donc ayant obtenu cette autorisation de création, il va falloir maintenant obtenir l'autorisation d'ouverture. Et les formalités sont en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous avons eu la visite de Mme la ministre deux fois de suite. Et on peut dire qu'elle s'y implique personnellement parce qu'à chaque visite, elle a présidé une réunion de travail pour suivre les préparatifs de la rentrée scolaire. Donc ça ne devait pas poser un problème à ce niveau. Et nous serons prêts le 9 octobre 2023 pour l'ouverture de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. D'abord, c'est tous les bacheliers scientifiques qui peuvent postuler à l'Université catholique du Congo. Parce que le premier établissement qui va ouvrir, c'est la faculté des sciences. Il y a un dossier de pré-inscription. Déjà, les pré-inscriptions ont commencé et qui sera suivi au mois d'août d'un test et plus précisément le 19 août. Ce sera le test dans tous les diocèses du Congo, donc sur l'ensemble du territoire national. C'est à l'ici de ce test que 300 étudiants seront sélectionnés pour étudier à l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Sous-titrage ST' 501